Pourquoi le sperme ressort quand votre partenaire vous éjacule dans le vagin ? Point d'interrogation ! Parce que c'est tout à fait normal que le sperme ressorte du vagin après le rapport. Aujourd'hui, nous allons parler du mécanisme qui influence cet écoulement du sperme vers l'extérieur du vagin. Bon, avant de commencer, ce ne sont pas tous les hommes qui aiment éjaculer dans le vagin. Certains aiment éjaculer sur le visage, d'autres sur les fesses et d'autres dans les mains. Certains aiment éjaculer sur le sein gauche, d'autres sur le sein droit et d'autres encore, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Mais ça, c'est quel genre d'homme ça ? Dans les films, après un rapport avec l'éjaculation, la fille sort du lit comme si de rien n'était. Il n'y a aucun pied de qui s'écoule de son vagin. Pourtant, dans la réalité, à peine ton partenaire a éjaculé en ton sein, que le sperme va commencer à s'écouler de ton vagin. Et si tu ne fais pas attention, ça va même mouiller venu. Le principe est celui-ci. Le sperme est visqueux à la base, un peu comme de la bouillie bien concentrée. Quand il sort du pénis pour se poser au fond du vagin, la température un peu chaude du vagin liquefie le sperme. Il quitte donc de son état visqueux à un état liquide plus fluide. Dans le vagin, le sperme devenu fluide se mélange à la glaire cervicale. La glaire cervicale qui est une substance sécrétée par les femmes. À ce moment où le sperme et la glaire cervicale se sont mélangés dans le vagin, nous avons trois chemins possibles. La glaire cervicale sélectionne une partie du spermatosoïde sain et l'envoie vers l'ovule pour fécondation. Vu qu'une partie du spermatosoïde sain est allée pour la fécondation, la glaire cervicale conserve l'autre partie du spermatosoïde sain au fond du col de l'utérus, juste au cas où. Cette conservation du spermatosoïde au fond de l'utérus peut durer jusqu'à une semaine et voire plus. Donc, ce qui ressort immédiatement après le rapport, c'est un ensemble de spermatosoïdes malades ou mal formés. Et autres substances telles que le liquide séminal contenu dans le sperme. Donc, si vous m'aviez bien suivi, vous allez comprendre qu'il est normal qu'un liquide s'écoule du vagin après le rapport. Et cet écoulement peut durer jusqu'à une semaine après le rapport et c'est tout à fait normal. Avec le processus auto-nettoyant du vagin, sur une longue période, ce liquide peut sortir sous forme de perles blanches. Et comme démontré plus haut, cet écoulement n'a aucun impact sur la capacité de fécondation de l'ovule. Donc, une femme peut tomber enceinte malgré cet écoulement. Je crois avoir été très succincte. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour un nouvel épisode la semaine prochaine. En attendant, likez, commentez, partagez et surtout, ayez une sexualité saine. C'est fini. C'est bon, oui. Bon, il dit que c'est fini. Tu te masturbes, là-bas, les dents. Maintenant, il y a des pertes blanches, colorées. Là, c'est déjà la maladie. C'est normal qu'une femme ait des pertes blanches. Mais si ces pertes ont déjà de l'odeur, c'est une infection. Ça a l'odeur du vagin normal. L'odeur du vagin normal. L'odeur du vagin normal. Mais si ça sent...